L'exposition présente une sélection de peintures sur deux ans. Il y a deux ou trois séries, il y a cette série la plus récente qui sont des paysages que j'intitule « Paysages avec figure », c'est-à-dire avec des personnages qui sont inclus dans les paysages. Et ces paysages, ce sont des paysages qui sont inspirés à la fois de paysages vus, par exemple l'ombrie, la Toscane, la Provence aussi, et qui sont reconstitués en ateliers. Donc ils sont d'une certaine manière un peu imaginaires, mais qui partent de choses vues. Ça, c'est les dernières. Après, il y a deux ou trois peintures qui sont sur une série que j'avais appelée « Les Veilleurs de la Nuit ». Les Veilleurs de la Nuit, ce sont ces sortes de cyprès, qui sont des cygnes un peu nocturnes, et qui sont, comme les cyprès, les Veilleurs de la Nuit, c'est des toiles un peu comme ça, qui évoquent quelque chose de nocturne, un petit peu. Ensuite, il y a deux ou trois peintures qui sont légèrement plus anciennes d'il y a deux ans, qui s'intitulent « La musique des branches », donc toujours liées au paysage, en fait, ou à la nature. Et « La musique des branches », ce sont des peintures qui sont peut-être plus épurées, plus graphiques, et qui évoquent comme ça ce mouvement des arbres, des branches. Ensuite, il y en a une ou deux qui sont un peu sur le thème, alors, de l'atelier, avec cette figure, cette forme d'un vase ou d'une amphore qui se retrouvent dans une composition qui serait plutôt liée au thème de l'atelier. Les paysages, là, par exemple celui qui est là-bas, c'est, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois inspiré de tableaux qui sont des tableaux anciens, du XVIIe siècle, par exemple Nicolas Poussin, par exemple, qui a peint des sortes de paysages comme ça, avec des personnages à l'intérieur, inscrits dans le paysage, et donc que j'interprète totalement, et qui ensuite deviennent totalement métamorphosés par moi, et qui sont donc traversés par des souvenirs, des mémoires et des sensations de paysages, donc vus et réinventés, qui se recomposent sur la toile, et qui peuvent aussi évoquer des saisons. Les figurines, c'est quelque chose qui est finalement assez important, parce qu'à un moment donné, il y a toujours le prolongement de la peinture, c'est de faire des sculptures ou des modelages qui prolongent la peinture, et donc ce sont des petits personnages qui sont venus comme ça, comme des frises, un peu de personnages, et qui se sont retrouvés, d'ailleurs, dans les peintures. Et alors là, je m'amuse, au sens, parce qu'il y a un côté un peu ludique dans le modelage, à faire ces figures humaines, des femmes, des hommes, des couples, etc., qui sont faits en terre, parfois en plâtre, et qui sont des assemblages. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des bouts de bois, presque des brindilles, de la terre, et qui sont comme des sortes un peu de personnages improvisés, et qui forment des ensembles. Et j'appelle ça des figurines, qu'on retrouve dans les peintures. Musique 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 Musique